Je m'appelle Ernesto, je suis médecin généraliste à la retraite et je pratique depuis une quarantaine d'années la phyto aromathérapie ainsi que d'autres disciplines annexes comme l'oligothérapie, l'homéopathie, la color-thérapie également, qui est une manière très intéressante d'aborder les thérapies. Je suis l'auteur de plusieurs livres, à savoir les énergies vibratoires, le mystère de la vie. J'ai écrit précédemment également un livre sur les cadrans solaires d'Alsace, qui sort un petit peu du cadre de ma discipline normale. J'ai également écrit les énergies d'amour, sources de la vie et de la santé, ainsi que plus récemment un traité de phyto aromathérapie, traitant plus de 700 000 huiles essentielles en format A4. C'est un ouvrage assez conséquent que j'ai écrit en collaboration avec une amie belge, qui est elle-même phyto aromathérapeute et qui est enseignant belgique. J'enseigne justement encore cette phyto aromathérapie, aussi bien à titre personnel qu'à l'université populaire de Strasbourg. Et là, il y a un cours de trois heures par semaine, avec justement le titre étant une formation de base en phyto aromathérapie destinée à usage familial. Donc c'est pour les personnes totalement profanes qui veulent utiliser les huiles essentielles sans prendre de risque. Voilà, parce que l'aromathérapie n'est pas une médecine douce, contrairement à ce qu'on pourrait penser. C'est peut-être très énergique et même dangereux si on ne fait pas attention. Donc dans le cas de l'université populaire, j'apprends aux personnes à l'utiliser sans prendre de risque, justement. Et puis j'ai ma formation personnelle avec un approfondissement de la phyto aromathérapie, cours de 120 heures, qui va permettre à la personne de se perfectionner dans le domaine et même de conseiller ensuite les huiles essentielles. Et puis je fais pas mal de conférences également. Et je continue à écrire des livres. Je vous remercie de votre attention.